Puisque nous avons compris le texte et que vous avez vu que c'est une scène de balle, vous avez compris ce qui s'y passe, essayons avant de nous lancer dans l'analyse d'avoir un angle d'attaque. Pour avoir un angle d'attaque, il faut se poser des questions, et ces questions, ce sont celles qui sont suggérées par le titre du thème associé, individu, moral et société. Si on les prend un par un, on a des axes de réflexion. Premier axe, celui de l'individu. Un individu, par définition, contient des forces qui ne regardent que lui, qui sont privées, et qui apparaissent dans sa tête, dans son intimité, et qui sont parfois violentes, parfois incontrôlables, parfois dangereuses, parce qu'elles vont remettre en cause l'ordre établi. Et cet individu va donc, en fonction de ses passions, de ce qui lui arrive, il va devoir faire des choix qui vont le conduire à une fin heureuse, une fin malheureuse, une punition, une promotion. Tout est possible, mais ça, ça doit rester dans votre ligne de mire. Si cet individu, dans une situation donnée, fait des choix, le programme vous suggère de réfléchir à la moralité de ses choix, c'est-à-dire, est-ce que c'est un choix qui correspond à une éthique de vie et qui est positif, est-ce que c'est un choix qui est simplement moral et qui correspond aux normes de la société dans laquelle l'individu vit ? Alors, il ou elle, je ne sais pas pourquoi j'ai mis elle. Je ne sais pas si c'est clair, mon laïus. Ce que je veux dire par là, c'est que, on va dire qu'en gros, si un individu fait ses choix par rapport à la société, on va dire qu'il fait plutôt un choix moral. C'est-à-dire qu'il essaie d'obéir ou de se conformer, en tout cas il prend en compte les normes de la société dans laquelle il vit. Donc, il peut très bien devenir immoral, complètement immoral, c'est-à-dire qu'il décide de lutter volontairement contre ses choix. On en parlera, par exemple, avec Madame de Merteuil. Ce sera un texte qu'on lira après. Donc, il peut très bien se dire, moi, ces normes qu'on m'impose, je les refuse, je vais lutter contre. Ça va être un choix immoral, on va dire ça comme ça, qui va faire du mal, entre guillemets, aux gens. Ça peut être un choix parfaitement moral. Donc, ça veut dire qu'il va se conformer à ses règles. Mais ça peut être aussi un choix un petit peu plus subtil que simplement moral ou éthique, ou immoral, pardon, un choix qui correspond à une éthique de vie, c'est-à-dire qui est bon pour lui, ou qui est mauvais pour lui. Alors, c'est là que ça devient intéressant de faire la comparaison, parce que, par exemple, un individu fait un choix moral, par exemple, il décide de tuer quelqu'un parce qu'on lui a dit de le tuer. Donc, il se conforme aux règles de la société dans laquelle il vit. Oui, mais ça lui fait beaucoup de mal en lui. Il ne supporte pas l'assassinat. Ça le bouleverse, ça le rend malade. Il a une destinée terrible. Donc, là, forcément, son choix serait légitimement de ne pas tuer. Donc, il faudrait qu'un texte pose toujours des questions de moralité. Enfin, la société, une société a toujours des rituels, des tolérances, des tabous, des hypocrisies, je pourrais le rajouter. Et cette société influence les personnages. Donc, dans le cas de la princesse de Clèves, c'est une société très galante, mais qui affiche une moralité de façade, tout en continuant à se livrer aux joies et à la galanterie. Donc, on fait des mariages religieux, mais ça n'empêche pas qu'on continue à faire ces petites affaires du point de vue sentimental. Est-ce que les personnages se libèrent de cette société ? Est-ce qu'ils s'y conforment, tout le temps le conformisme ? Est-ce qu'ils décident de la remettre en question à l'intérieur d'eux ? Est-ce qu'ils la font évoluer ? Voilà, tout ça, c'est des questions qu'un texte va poser. Donc, il faut essayer d'y réfléchir à tout ça. Évidemment, c'est un peu abstrait tout ça. Mais si je prends la petite passion de la princesse de Clèves, en quoi, comment la passion, l'amour brutal qui tombe sur la princesse de Clèves va forcément provoquer une destinée ? C'est-à-dire que la force amoureuse, le désir, va s'opposer complètement à son éthique de vie. Elle, elle veut l'amour, le vrai, et en même temps, elle veut respecter que cet amour se développe au sein d'un mariage, et puis elle veut aussi respecter jusqu'au bout la mémoire des gens, avec qui elle s'est liée, etc. On voit que ce choix est à la fois éthique, il correspond à son exigence personnelle et intime, mais qui correspond aussi, en apparence, à un choix moral. Ton mari est mort de désespoir, donc la morale t'impose d'honorer sa mémoire et d'éviter de tomber dans les mains du premier amoureux venu. Donc ça correspond aux attentes de cette société. Mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, non, et que justement, à un moment donné, toute la situation de veuvage de la princesse fait qu'après un deuil, elle pourrait très bien se livrer à son amour. Mais elle, elle ne veut pas. Son choix est intime, parce qu'elle se dit que si jamais la mémoire lui revient, j'imagine au moment où elle se jetterait dans les bras du duc de Nemours, elle se dira en même temps, ça c'est l'homme qui indirectement est associé à la mort de mon mari, et ça, ça me fait souffrir. Donc son exigence d'un amour parfait serait complètement contrariée. Donc son choix moral, vous voyez, bouscule complètement sa vie. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, tout le monde dans cette société galante serait parfaitement prêt à voir la princesse céder aux avances du duc. mais on voit que le personnage ici échappe à cette société. Elle est encore plus exigeante, on dirait plus royaliste que le roi. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Et qu'elle a l'air de s'y conformer en apparence, mais finalement, elle se libère des tolérances de sa propre société. Un petit peu comme si elle allait encore plus loin que ce que la société a l'air de lui suggérer. Voilà pourquoi ça peut vous intéresser de passer par ces passages-là. Alors dans le passage où on est, c'est intéressant parce qu'elle se conforme à l'ordre de sa société. On lui dit d'épouser, de se jeter dans les bras d'un homme qui arrive. C'est le roi lui-même qui lui demande. En quoi elle obéit en quelque sorte à cette société, c'est aussi parce qu'elle discute avec la Dauphine et que la Dauphine est une personne influente. Donc politiquement, elle reçoit presque ses ordres, si je caricature un petit peu, elle reçoit ses ordres des personnages influents de la cour. Donc on pourrait dire qu'elle se conforme aux volontés de la cour. Seulement le problème, c'est que les volontés de la cour, elles ne sont pas tellement morales. Elles poussent une femme mariée dans les bras du plus bel homme et du plus grand séducteur du moment. Et c'est même le roi et les reines qui les invitent à dire « Ah ah ! » qui jouent avec tout ça. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous connaissez ? On voit que c'est une société qui aime le jeu, qui aime les jeux amoureux. Et là, ça va bousculer. Évidemment, la princesse, elle va être obligée de faire un choix, d'abord moral, mais surtout éthique. Si vous arrivez à comprendre tout ça, ça va peut-être vous aider à aller plus loin dans la compréhension du texte. Et je vous ferai après un petit laïus sur la manière dont on peut faire une petite problématique à partir de ce texte en particulier. Voilà pour cette deuxième vidéo sur le texte 2. 3.